bonjour tout le monde ben voilà pour remplacer les tomates qui ont eu leur coup de mildjoum dans la serre ben voilà ce que j'avais remis je viens de semer donc ici ce sont des épinards géants divers voilà je les ai mis dans la serre et de la salade à couper mais vous si vous pouvez voir ici c'est bon toute la saison semi toute la saison récolte toute la saison donc c'est une salade qu'on peut récolter en permanence et eux naturellement c'est pour aussi toute la saison ce sont des légumes pour l'hiver donc je vais vous un peu vous montrer dans la serre ce que j'ai fait voilà donc vous avez vu j'ai retiré tout ici dernièrement j'ai tout ici ce sont les deux lignes d'épinards que j'ai préparé et dans le fond deux lignes de salade à couper donc voilà et les tomates qui me reste dans la serre qui sont pour le moment je pense ainsi elles sont un peu épargnées par le mildjoum donc voilà il ya quelques feuilles voilà ici par exemple tu vas devoir retirer vous voyez ça c'est le mildjoum voilà donc ça il faut couper voilà je coupe sinon ah oui ici regardez ça je vais devoir couper donc ce sont des des tomates poires rouges voilà ça c'est le mildjoum ça voilà ça je vais devoir couper parce que ça ne donnera rien ça va pourrir et ici regardez voilà ici encore du mildjoum dans la serre voilà ça c'est le mildjoum voilà je coupe je vais venir après nettoyer ça parce que ça ça ne doit pas rester ici voilà et ici voilà ça remplace les tomates que je n'aurais pas eu cette année et voilà des épinards et de la salade voilà voilà et je vais vous montrer voilà dans le jardin et tomates mais ça se mettiens ça se mettiens j'arrive à un peu contenir le mildjoum on verra bien ici ma première tomate rouge dans le jardin une monnaie voilà voilà et alors là si vous voyez voilà un papillon ça c'est les papillons blancs qui viennent mettre des chenilles sur les choux donc il faudra que je fasse attention parce que à mon avis il est en train de pondre regardez voilà donc il va falloir faire super attention dans les jours qui vont venir voir si je n'aurai pas des chenilles grâce à ces papillons là voilà donc je vous montre un peu le jardin l'évolution ce que je fais pour qu'on peut compléter à cause du mildjoum ici j'ai mis les radis d'hiver donc les radis noirs si vous voyez ce sont des boules noires ici les tomates je maintiens pour le moment je maintiens le mildjoum a l'air d'être un peu stoppé on espère que ça va continuer comme ça et que je pourrais quand même récolter quelques tomates cette année voilà eh bien et avant voici un petit beau jour ici je vais vous montrer une récolte de persil donc voilà je vais avoir beaucoup de persil pour l'hiver donc ici dans le chou ce qui reste voilà ici ce que je prépare pour mettre au progélateur là j'ai fait un petit sachet donc voilà et je vais vous montrer le persil que je mets séché voilà ici c'est le persil dans la buanderie donc il est mis séché avec les quelques piments qu'on a déjà récolté là vous voyez c'est parti pour sécher on va faire du persil on va avoir du persil pour tout l'hiver je ferai la même chose avec le céleri dès que ça va être le moment donc je pense demain ou après je commence à couper et nous aurons du persil et du céleri tout l'hiver voilà bonne journée à tous et portez vous bien on va vous montrer oh